Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, il est 22h, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Générique Le ministre des infrastructures et de l'équipement visite l'état d'avancement de la route nationale 1, notamment dans la région de Nikhil. Et le Fonds monétaire international appelle à la prudence sur les réformes à l'Afrique subsaharienne. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mohamoud, à la tête d'une forte délégation de son département, participe au sommet sur la transformation de l'éducation qui se tient à New York du 16 au 19 septembre 2022. Il est accompagné de l'ambassadeur de Djibouti, représentant permanent auprès des Nations Unies, Mohamed Syed de Ali, une journée de sensibilisation dirigée et organisée par des jeunes qui a donné le coup d'envoi des travaux du sommet le 16 septembre dernier. Donc hier, l'engagement des jeunes est au cœur de cet événement mondial et les jeunes ont fait entendre leur voix et ont partagé leur engagement et leur point de vue sur la transformation de l'éducation avec les décideurs et les parties prenantes par le briller de dialogues notamment intergénérationnels significatifs. Ces échanges se sont déroulés dans le cadre de six sessions plénières et cinq panels simultanés portant sur des thématiques clés telles que le leadership des élèves à travers l'enseignement transformationnel, le genre, l'action climatique pour une éducation inclusive où le ministre de l'éducation nationale a partagé l'expérience de Djibouti et communiqué sur le nouveau projet des écoles rurales intégrées dont le concept novateur a séduit les participants. Écoutons pour plus de précisions l'intervention du ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud. Nous sommes très touchés par ces changements climatiques d'autant plus que nous avons un autre défi, celui de bien sûr de développer l'éducation pour développer les pays. Et donc ces changements climatiques ont un impact direct au niveau de l'accès à l'école. Sachant que l'éducation et en même temps aident les familles qui sont dans ces milieux très reculés à faire face aux changements climatiques parce que quand on parle de changements climatiques, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de sécheresse, il y a des problèmes d'alimentation. Et dans cette école, là où nous créons l'école, nous créons quelque part également ce qu'on appelle la comptine scolaire. La nourriture des enfants est assurée. Et parfois, les familles des parents, les familles de ces enfants également se nourrissent de ces comptines scolaires que nous mettons à la disposition des écoles. Donc l'école à la fois, il subit les changements climatiques, mais en même temps, il y a un support également pour les familles qui vivent dans ces milieux où le changement climatique est très écrue. Et nous avons pensé à ce que bien sûr tous les secteurs doivent travailler en forte collaboration pour que dans ces milieux très durs, de l'intérieur du pays où le changement climatique est rude et présent, nous allons parler d'école rurale intégrée. Qu'est-ce qu'on entend, école rurale intégrée ? Là où nous allons créer l'école, parce que nous avons fait pas mal d'écoles, là où nous créons l'école, nous voulons créer la vie. Et nous voulons en même temps, si vous voulez, créer non seulement la classe, mais également tout autour de cette école, créer ce qu'on appelle les jardins scolaires, ramener l'eau, ramener... Et dans la journée du 15 septembre dernier, le ministre des Infrastructures et de l'Equipement, Hassan Ahmed Ibrahim, s'est rendu dans la région de Dikil pour constater de visu les travaux de construction de la route nationale, un précisément du tronçon d'Aguirou-Galamou. La délégation conduite par le ministre de l'Equipement et des Infrastructures a procédé à une visite de travaux des ouvrages dans la localité de Alambaltou, Galamou, Garabays, ainsi que les installations de Gora'bous et l'état de la déviation du tronçon d'Ikil d'Aguirou. Après avoir sillonné le long du corridor, le ministre a présidé une réunion de travail dans la base de vie de l'entreprise CCECC, située à Yobuki, avec les parties prenantes de ce projet, qui avait pour objectif de mettre le point sur l'état d'avancement et de pallier aux obstacles liés aux bandes de roulement des activités afin d'accélérer les travaux de construction. Il faut noter également que malgré les retards causés par les pluies d'Iluvien observées ces dernières semaines, les travaux étaient en cours et s'effectuaient dans des bonnes conditions. L'agence d'Iboussienne de route, l'ADR, maître d'ouvrage délégué de ce projet, reste mobilisé pour mener à bien ses travaux de construction. Le ministre s'est dit réjoui de cette visite et a rappelé l'importance que le gouvernement a accordée à ce projet, ayant une portée économique et sociale dans la région du Sud, principale porte d'entrée et de sortie du corridor au Sud via Galafi. Enfin, le ministre a remercié les parties prenantes de ce projet pour l'accueil qui lui a été réservé et a exprimé sa disposition pour la réalisation de ce projet. Dans l'actualité également de retour de Djouba, après sa participation à la conférence annuelle du pétrole, de l'énergie et des passages à Addis Abeba, le ministre de l'énergie, Yonis Ali Guedi, a mis à profit sa présence dans la capitale éthiopienne pour entamer ce week-end une visite de travail dans ce pays. Cette visite de travail du ministre de l'énergie s'inscrit dans le cadre des consultations et des concertations de haut niveau organisées périodiquement entre les responsables des deux pays sur les projets en cours. Elle s'inscrit également dans la volonté commune des deux pays à poursuivre les efforts liés à l'intégration de leurs économies, notamment dans le domaine des hydrocarbures. Au cours de cette journée de travail, le ministre Yonis Ali a tour à tour rencontré le ministre éthiopien des Finances et de l'Économie et celui des Mines et du Pétrole. Entamés depuis quelques mois, les préparatifs des douzièmes Jeux de la CJSOI qui devront se dérouler du 4 au 11 décembre prochain à Lille-Maurice se poursuivent. C'est en ce sens qu'une réunion ministérielle regroupant les sept pays de la CJSOI, dont la République de Djibouti, représentée par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr. Yibo Moumin Assoé, s'est ouverte ce matin. Après avoir épuré les points à l'ordre du jour, les différents représentants étatiques ont pu intervenir. La ministre, donc, Dr. Yibo Moumin, a souligné l'importance d'une synergie entre les îles dans l'intérêt supérieur de la jeunesse, puis mis l'accent sur l'état d'avancement de son département sur la participation des jeunes au concours culturel. La campagne de sensibilisation auprès des jeunes pour les inscriptions sur les listes électorales se poursuit avec succès dans les différents CDC de Djibouti-Ville et ceux de la commune de Balbala, notamment. Durant la journée du 14 septembre dernier, le CDC de Hadjidide a ouvert ses portes pour accueillir les habitants des quartiers 1 et 2. Une centaine de jeunes primo-votants ont d'ores et déjà répondu à l'appel pour s'inscrire et se prêter à cet exercice civique et citoyen. Après des séances de sensibilisation qui ont porté leurs fruits, les habitants du Hadjidide ont accueilli avec fierté cette initiative de la ministre de la jeunesse et de la culture en collaboration avec le ministre de l'Intérieur pour redonner une bouffée d'oxygène aux opérations d'enregistrement sur les listes électorales qui se déroulent au sein des CDC. Cette activité de sensibilisation de grande ampleur pour le renforcement des opérations d'enregistrement des cartes électeurs en neutroite collaboration avec la préfecture du 4e arrondissement s'est tenue donc au sein du CDC de Pécadouze et les résidents de ce quartier éponyme, quartier de l'unité, ont massivement participé à cette activité menée à l'endroit des jeunes adhérents et non adhérents du dit CDC. Et la mairie de la ville de Djibouti en collaboration avec la commune de Balbala a organisé ce matin un atelier d'information et de sensibilisation pour l'enregistrement des cartes d'électeurs dans le centre du complexe Ar-Rahman. Cette cérémonie de sensibilisation a été présidée par le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud, et la présence des honorables parlementaires de la circonscription de la commune de Balbala, des élus des conseils du commune de Balbala, les sages et femmes et jeunes actives. Cette cérémonie de lancement d'une caravane de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du renforcement des opérations d'enregistrement des cartes électeurs en neutroite collaboration dans les différents conseils de quartier populaire de la commune de Balbala. Et à présent je vous propose de suivre l'intervention du maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud. Il faut savoir que 70% de la population de la République de Djibouti, ce sont des jeunes. Il faut que les jeunes s'inscrivent, il faut que les jeunes prennent leur avenir aux mains. Il faut que les jeunes d'abord soient sur la liste électorale pour qu'ils puissent choisir demain son représentant. Qui va le défendre au Parlement ? Qui va le représenter ? C'est une des raisons pourquoi, vous jeunes, prenez votre avenir aux mains. C'est ce que le président répète chaque fois. Soyez conscients de ça et prenez vos responsabilités. Et c'est dans cet esprit de dignité que je vois aujourd'hui ici qu'on peut diriger Djibouti dans l'avenir. Inch'Allah. Dans le reste de l'actualité, dans le cas du renforcement des relations dans le domaine de la sécurité entre la République de Djibouti et l'état du Qatar, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, a effectué du 14 au 15 septembre dernier une visite de travail au Qatar. Le directeur général de la police s'était accompagné de l'ambassadeur de Djibouti au Qatar. Et durant sa première journée, le colonel s'est entretenu avec le général-major Saad Dabin Jassim, directeur général de la sécurité publique de l'état du Qatar. Et les deux responsables longuement discutaient des sujets sécuritaires concernant les deux pays ayant examiné les voies et les moyens en vue de renforcer la coopération dans ce domaine entre les deux institutions. Dans le cadre du renforcement des capacités sur les statistiques du genre, le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec le ministère du Commerce et l'Institut national de la statistique de Djibouti et le COMEZA a clôturé ce week-end un actuel de formation de cinq jours axé sur les statistiques du genre à l'hôtel Acacia. Une formation organisée par le COMEZA en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille et l'Institut des statistiques de Djibouti. L'actuel a été animé par une experte du COMEZA avec la participation d'une vingtaine de responsables genre des départements ministériels et durant les travaux, plusieurs thématiques ont été débattues sur le genre et qui ont été traitées et a été aussi constaté que la question du genre et dimension transversale impliquant des nombreux départements et institutions. Je voulais vous dire que c'est la première fois que le COMEZA a organisé un atelier de formation en statistiques de genre et Djibouti était le premier pays à le faire, donc vous êtes tous très chanceux. Et je voulais juste vous dire que le COMEZA sera toujours là pour vous et vous pouvez compter sur nous. Idem que nous aussi on peut compter sur vous. Je crois que les cinq jours de formation qu'on a eues ont été vraiment riches d'enseignements et de leçons apprises. Et je crois que notre famille des points focaux genre est maintenant bien outillée pour renforcer et enrichir les connaissances sur le genre à Djibouti. Je ne serai pas très lent, je voulais juste vraiment remercier le ministère de la Femme et de la Famille et COMEZA pour cette excellente collaboration et nous sommes impatients de collaborer à nouveau avec vous et de continuer le travail ensemble. Le ministère de la Femme et de la Famille, je tiens à remercier énormément le COMEZA, mais également l'Instat qui a collaboré à l'organisation qui est vraiment très bien faite pour la tenue de cet atelier qui a duré cinq jours. Je tiens à remercier également vraiment avec grande émotion toutes les participants et participants qui ont vraiment voulu nous honorer de leur présence pour cet atelier qui a duré cinq jours, qui était vraiment très important et très intéressant dans le sens où c'était la première fois qu'on intégrait les statistiques dans le genre. C'est une problématique ou c'est une thématique qui est vraiment nouvelle dans le sens où genre on comprend par femme, alors que si on intègre le genre dans tous les départements sectoriels, comme la thématique du genre est une thématique transversale, donc c'est vraiment un atelier de grande qualité et ça nous a appris beaucoup de choses, à commencer par le ministère de la Femme et de la Famille parce qu'on n'est pas statisticien à la base, mais ça nous a permis comment calculer, comment apprécier les statistiques dans le genre. Je tiens à remercier vraiment madame la formatrice, madame Maïmouna Abrahima. Et dans l'actualité et toujours, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé ce matin une cérémonie de remise des certificats suite à la formation sur les maladies prioritaires et la Covid-19. La cérémonie a été présidée par le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Ali Saïd et a rassemblé plusieurs personnalités, rappelant que cette formation a été d'une importance capitale pour les personnes handicapées, et le but étant à travers cette formation d'inculquer aux personnes handicapées l'importance de la nation même de la santé et comment se protéger et protéger les siens. Cette formation a duré neuf jours et a été dispensée par trois types de personnes, car des personnes avec une déficience physique, auditive et visuelle. C'est un grand plaisir de participer à cette cérémonie de remise des certificats des personnes qui ont bénéficié des formations sur les trois maladies prioritaires, à savoir VIH, tuberculose et malaria. Pour nous, c'est un processus de renforcement de capacité qui est très important, qui demande que nos programmes, notre partenariat avec les programmes, le ministère de la Santé et la MPH, permettent de toucher les sens même de la communauté et les personnes à besoins spéciaux pour mieux les inclure dans ces différents programmes. L'ambition de cette formation, c'est de renforcer les capacités, c'est de renforcer la sensibilisation pour que, comme l'a dit la directrice, de plus en plus de personnes vivant à besoins spéciaux, des personnes qui ont des besoins spéciaux soient intégrées dans ces programmes-là, qu'ils prennent les actions de prévention, mais également, une fois que la maladie est installée, qu'on puisse les prendre en charge. Le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale a clôturé l'atelier portant sur la mise en place d'une plateforme collaborative pour une meilleure insertion professionnelle. Cet atelier a été clôturé par le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali, et a vu la participation de plusieurs responsables du ministère. L'objectif étant donc d'échanger sur les pistes d'élaboration et de la coordination et de réfléchir sur la mise en place d'un cadre d'échange d'informations et de collaboration entre les acteurs locaux du marché du travail, à la fois du secteur privé et public. Après deux jours d'intenses débats, discussions, des recommandations et idées ont été formulées pour une meilleure conception et développement d'une plateforme robuste où toutes les informations du marché du travail seront réunies sous le même toit. Le secrétaire général a remercié l'Union européenne pour le financement du projet et les experts du TAEX pour avoir partagé leurs expériences. C'est pour l'édification d'une plateforme partagée et atteinte et que les participants ont eu l'inspiration nécessaire pour dégager quelques idées fortes pour proposer et adopter des résolutions marquant le progrès vers une plateforme collaborative, un outil d'information adapté aux besoins du pays. L'OIM, l'Organisation Internationale pour les Migrations et la Préfecture de la région d'Alissabieh, ont signé un accord concernant la gestion commune d'un espace de stockage au profit des Djiboutiens et des migrants dans le besoin. Le mémorandum d'accord a été signé par la chef de mission de l'OIM à Djibouti, Stéphanie Daviau. Le préfet de la région d'Alissabieh, Moussa Aden, cet espace permettra de renforcer l'assistance fournie aux migrants en transit par ces régions. Et les communautés vulnérables qui les accueillent, ils devraient permettre de distribuer des articles alimentaires et non alimentaires. L'OIM Djibouti continue de travailler sur les questions de préparation et de réponse aux urgences. Ces activités sont mises en oeuvre dans le cadre des projets « Assistance directe aux migrants vulnérables transitant à travers le corridor de la migration à Djibouti » financés par la protection civile et opération d'aide humanitaire européenne et solutions pérennes pour les populations hautes, les réfugiés et les migrants les plus vulnérables sur le territoire djiboutien financés par l'Union européenne. Et enfin, une mission de supervision du Fonds de développement agricole dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de gestion intègre des ressources en eau qui interviendra dans 11 bassins versant du pays s'est rendu dans la région d'Auboc le 14 septembre dernier. Et cette visite de courtoisie chez le préfet pour faire un tour d'horizon dans les investissements déjà réalisés et à venir du FIDA, une réunion de travail avec le président du conseil régional d'Auboc et une réunion d'échange avec la société civile dans la coopérative des pêcheurs, des associations des femmes et des jeunes des zones d'intervention du projet. Et enfin, l'équipe de la mission s'est rendue dans la localité d'Aurobor pour rencontrer le comité de pilotage local pour échanger par les besoins identifiés, exprimés par la population et ensuite validés par le comité de pilotage à travers un schéma d'aménagement hydraulique et pastoral pour le parcours de Dalaïaf et Me'edihoua. Actualité internationale à présent, c'était dans le titre de cette édition. Le FMI a appelé hier le gouvernement d'Afrique subsaharienne à faire preuve de prudence en matière de réformes macroéconomiques au moment où la famine progresse dans une région fortement affectée par les conséquences de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Le réchauffement climatique contribue à accroître le nombre de personnes souffrant de la faim alors que l'Afrique de l'Est connaît une des pires sécheresses de son histoire. Les conséquences sur les économies de la pandémie de la Covid-19 se sont combinées à une flambée des prix des céréales alimentées par la guerre d'Ukraine, souligne également le FMI. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.